Musique Musique Yo tout le monde j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve en fait pour un room tour dressing tour de ma chambre On me l'a pas mal demandé dans les fins août Et cette année en fait j'ai refait pas mal de choses dans ma chambre Parce que j'en avais un petit peu marre Donc j'ai acheté pas mal de meubles et j'ai changé beaucoup de déco Donc j'ai trouvé vraiment que c'était la bonne occasion pour vous la montrer Du coup j'avais déjà fait un room tour l'an dernier Mais ma chambre elle a complètement changé Et je crois que j'ai même carrément mis la vidéo en privé Du coup je sais même pas si vous pouvez toujours la voir En tout cas j'espère vraiment que la vidéo vous plaira Et c'est parti Donc la vue d'entrée c'est comme ça Donc c'est comme ceci Je crois que ma chambre elle fait à peu près 10 mètres carrés Donc c'est pas très très grand Et du coup c'est pour ça que ça fait un petit peu un effet quiché J'avais mis ici deux étagères Donc il y en a toujours une et une l'autre J'ai enlevé en fait Donc il y a toujours des petits trucs dans le mur là Mais voilà que je les enlève Et je vais aussi enlever les trous Et je vais aussi enlever celle-ci Donc pour l'instant ça fait vachement charger Mais ça y sera plus Mais j'avais besoin de quelqu'un qui vienne m'aider pour le faire Ma porte elle était tout à fait basique Et ça c'est un nouveau changement que j'ai mis J'ai acheté un petit truc vous savez de chez Ikea Pour mettre un porte-manteau Pour mettre mes vestes Parce que dans mon dressing il n'y a pas assez de place Ici il y a mon sac à main que je poserai tout le temps ici En fait quand j'arrive dans ma chambre Ensuite ici il y a un tabouret Que j'ai acheté chez l'Action pour 10 euros Et donc les couleurs j'aime beaucoup Il y a un petit peu mint etc Avec les formes géométriques Donc je trouve ça super loli Toujours avec les pieds en bois Qui font un petit peu ambiance scandinave Et ça j'aime beaucoup Parce que ça me sert de table de nuit Ici j'ai une petite bougie Et un petit truc vous savez de lumière Que j'avais acheté ça à Primark Après ici donc j'ai une fausse plante Que j'ai depuis super longtemps Et qui est un petit peu sale Et là donc en fait j'ai acheté Vous savez c'est vachement la vente en ce moment Un petit sac en papier Donc toujours avec des couleurs blanches et mites Et de cette couleur La marron qui va bien avec le tabouret je trouve Il y a marqué la petite fabrique à rêve Et ça je l'ai acheté à Little Extra Pour seulement 3 euros Du coup ça c'était une super affaire Et donc alors quand on se recule un peu On l'a vu sur mon lit en fait Qui fait vraiment la plus grosse partie de ma chambre Donc j'ai essayé d'assortir encore une fois Tous les coussins à le tabouret etc A ma petite déco que j'ai à côté du lit Du coup c'est pour ça que là vous voyez Donc il y a ces 4 coussins Qui viennent de chez Action Donc le vermine qui va très bien avec ça Avec le cactus en blanc 2 petits coussins comme ça que j'ai acheté chez Action Et un autre blanc et noir que je trouvais super sympa Donc ça c'est un coussin que j'avais d'avant Qui était en fait que j'ai eu à Noël avec mon plaid Et ça c'est 2 petits coussins que j'ai depuis super longtemps Et je crois qu'il faisait d'Alinéa mais je suis pas sûre du tout Ensuite donc il y a mes draps en fait Qui viennent de chez La Redoute Qui sont blancs avec des petites paillettes Ici en fait vous pouvez voir Donc j'ai accroché au mur Pas du tout original comme beaucoup de youtubeuses Mais c'était pour faire un petit peu une déco sur tout le mur Un drap de plage où ça avait rond un petit peu beau même etc Que j'avais acheté sur le marché Seulement 10 euros donc ça je suis pas contente Donc ça en fait c'est un rangement à collier Que j'ai fabriqué moi-même Donc en fait avec des ficelles Des petites pinces à linge en bois Donc dessus je mets les colliers Donc je les ai triés par genre les chokers noirs Les colliers en or Les colliers genre d'autres couleurs Et surtout marrons Et là tout ce qui est en argent Ici en fait là c'est mal placé par rapport à mon lit Parce qu'en fait quand je l'avais fait C'était à côté de mon bureau du coup c'était mieux placé Il y a vraiment le plus de choses je crois dans ma chambre Donc d'abord sur le côté là je mets mes chapeaux en fait Ici donc c'est le peu de livres que j'ai Je dépose ici avec des petits trucs genre de maquillage là Des petits coffrets Ici j'ai un petit truc que j'avais acheté pas du tout cher Genre je crois 2 euros à Primark Mais bon je trouvais ça super mignon du coup j'ai eu le prix Ensuite ici donc là c'est mon coin à bijoux Donc d'abord ici j'ai un bijou de corps Que j'avais reçu grâce à Nez Jolie et j'ai adoré Donc ici donc il y a deux petites boîtes Pandora Avec mes bijoux préférés Une petite bougie de chez Primark Ici j'ai une petite guirlande de lumière à fleurs Et là j'ai un petit home sweet home qui vient de chez Primark Du coup ici là c'est mon Là j'ai un Pandora J'ai tous mes bijoux en fait sur tous mes bracelets Et mes boucles d'oreilles Donc ça c'est un petit porte-bijoux que j'avais acheté Chez Maisons du Monde en solde Ici donc c'est une petite assiette où dedans je mets Des produits pour les cheveux Là j'ai une petite à deux morts en fait Avec dedans des bagues Ici j'ai mon Pandora et là j'ai une autre petite bougie Avec un petit coeur qui était assez mignonne Certaines de mignettes de soleil qui ne sont pas dans mon sac à main Là j'ai une petite bougie Ma jolie candle que j'ai reçue il n'y a pas longtemps Donc en fait Je ne l'ai pas encore commencé celle-ci parce que j'ai encore l'autre Mais vous devez connaître ce concept en fait Vous savez cette ci elle est beaucoup plus petite que celle que j'avais reçue dans la forme Mais bon c'est pas dérangeant Du coup celle-là elle est aux fleurs de cerisier Je ne l'ai même pas sentie Bon pour l'instant elle sent beaucoup moins que l'ancienne Mais bon il faudra la tester Mais je pense que c'est une odeur qui est plutôt sympa pour la rentrée Ca fait un petit peu quelque chose de frais Il y aura un bijou je crois que cette fois-ci c'est une bague Comme dans toutes les bougies ma jolie candle Donc dans ce panier là en fait En bois vous avez tous mes parfums Dans celui-ci vous avez mes vernis 3 paire de chaussures Donc il y a des derbies argentées Des chaussures un petit peu western Et mes bottines de chez André Donc voilà ça je les pose ici Parce que dans mon rangement les chaussures c'est un petit peu galère Doudou que j'ai eu pour mes 18 teintes Inter donc là il y a des pieds de canapé mais bon on s'en fout Et sans doute dedans je mets tous mes maillots de bain Donc oui il y en a vraiment énormément Donc tous mes maillots de bain je les ai mis ici Et le panier qui est super mignon Je l'ai payé 6 euros chez Action Et il est vraiment trop trop beau Avec les petites anses en fer etc noires j'adore Ça ça va être le coin miroir en fait C'est là où je vais me regarder pour voir comment je suis habillée etc Donc d'abord c'est un miroir de chez Ikea Vous devez tous le connaître On l'a tous d'une couleur différente On l'a tous Et autour en fait j'ai mis une petite guirlande en plus plume En bas en fait Ça c'est une inspiration que j'avais trouvé sur Pinterest En fait pour reposer mon miroir On le met carrément directement sur le sol Je l'ai mis sur des catalogues Donc en fait c'est surtout des magazines etc De Paulette ou ce genre de magazine Ce que vous pouvez faire aussi avec les magazines Vous pouvez pas obliger de poser le miroir Vous pouvez les mettre vraiment là par-dessus là Vous pouvez les mettre par-dessus une plante C'est super mignon Et ça j'aime beaucoup En tout cas l'effet magazine J'aime beaucoup beaucoup le style De mon bureau Du coup sur mon bureau Donc j'ai mis plein de petites décorations Là c'est où je pose tous mes carnets Là je pose tout ce qui est petites conneries J'ai l'antibactérien tout ça Ici donc c'est une plante J'en avais marre de voir le pot de chez Ikea Comme tout le monde Du coup j'en ai acheté un à Action Qui est super joli Là on a une petite bougie Primark Tout le long de mon bureau en fait Je vais vous montrer Il y a une guirlande de lumière Ça fait super joli quand je l'allume Et surtout le soir quand je travaille Ça fait super joli Ensuite ici c'est plein de petites bêtises Des petites décorations qui viennent de chez Ikea ou Primark Ici donc ça c'est une petite boîte Où dedans je mets encore une fois Des conneries et tic tac etc Et là donc c'est un desk planer Que j'ai acheté chez Emma Où je prépare mes semaines A côté donc c'est la bougie My Jolly Candle Dont je vous parlais Qui sent vraiment extrêmement bon Celle-ci elle est à la vanille Et je l'aime vraiment énormément Et là à côté dans le petit pot de chez Ikea Que tout le monde a J'ai mis des stylos Donc cette petite assiette en fait Elle vient de chez Maison du Monde Je l'ai pareil acheté en solde Elle est un petit peu rose gold etc C'est joli Et dedans je mets les bijoux en fait Que je viens de porter Et je les pose dedans le soir Et parce que des fois J'ai un petit peu la faim De les ranger là-bas Ici donc c'est un petit mode de chez Ikea Que pareil qui m'a coûté 10€ Donc rien du tout Ici en fait j'ai posé mon lisseur Des brosses Et ma brosse lissante Tous mes produits en fait Pour le visage Mes médicaments etc Ici on va avoir tous mes produits Pour les cheveux Et en bas tout ce qui va être produit Pour le corps Donc cette étagère Elle est 1000 fois trop remplie Il faudrait que je pense A acheter en fait une deuxième étagère Parce que ça abusait Comment on les remplit Et ça ne coûte rien Là c'est une chaise Qui avait un petit peu plus de cachet Que la chaise de bureau Que je portais Que j'avais normalement en fait Par dessus j'ai rajouté en fait Un petit coussin Pour rendre la chaise plus agréable Que j'ai payé 4€ chez Ikea Et du coup la chaise Je ne sais pas si vous la voyez Mais elle en bois Elle est super jolie En dessous C'est un tapis Que j'ai acheté chez Action Pour 3 fois réunir Comme une fois C'est un tapis normalement de salle de bain Mais je trouve que ça ne se voit pas forcément Et ici donc c'est mon panier En salle Tout en bois Que j'aime énormément Autant d'où mes étagères Du coup là j'ai des affaires de cours Avec des silhouettes etc Et là j'ai des papiers importants En fait à retenir Et dans le deuxième en fait Donc ça va être des cahiers Des feuilles etc Pour les cours Au niveau de mon mur en fait J'ai voulu faire un petit peu Un mur de canne Mais comme en fait C'est un mur Qui est super dur à percer Du coup j'ai posé le minimum De choses que je pouvais poser Donc ça c'est une sorte d'affiche Un petit peu vintage Que j'ai acheté à Action Ça c'est un autre affaire Que j'ai acheté en Espagne Pour mes vacances Ici c'est une petite décoration Que j'avais acheté chez Primark Et ça c'est quelque chose Qu'on va vous faire à Noël Qui s'allume en fait Et ici donc il y a un truc Un petit peu berbère etc A la mode en fait d'aujourd'hui Que j'avais acheté Dans un petit magasin Genre style tout à 2€ etc Mais je ne l'avais pas payé 2€ Mon rangement maquillage en fait Avant il était mis là-dedans Dans des trucs vous savez De cuisine comme toutes les youtubeuses Sauf que j'ai décidé de changer Je m'avais un petit peu marre De types de paniers différents Ici vous allez avoir Toutes mes trousses de toilettes En fait Ici vous allez avoir Les highlighters Les bronzers Et les blushs Donc tout va être là-dedans Ensuite pour ce qui va être Fond de teint Poudre Et correcteur Tout va être dans celui-ci Dans celui-ci en fait Vous allez avoir tout ce qui va être Qu'il y a de sourcils en fait Et yeux Avec mon rangement maquillage On va aller ici Donc ici vous allez avoir Tout ce qui est à mes palettes Vous trouvez que cette façon En fait de mettre Les pinceaux C'était un petit peu plus original Que de les mettre dans Tout simplement des peaux Comme tout le monde fait Deux petites plantes Que j'avais acheté chez Primark Et dedans je mets un petit peu De rouge à lèvres Parce que tout ne rentre pas ici Il faudrait limite que j'achète Un deuxième porte-rouge à lèvres Mais du coup pour l'instant Ici j'ai mis la plupart De mes rouges à lèvres liquides Ce petit pot C'est un petit pot Que j'ai acheté chez Action Et dedans je mets mes cotons-tiges Et mes cotons Une petite lumière Que j'avais acheté chez Emma Et voilà Il y a des piles Juste là sur le sol En fait qui occupe Une grande partie de mon espace J'ai collé deux petits tapis En fait carré de chez Ikea Qui coûtent pareil Je crois 10 euros l'un Couleur top en fait Donc il va avec tout J'ai du carré Je vais préférer mettre des tapis Ça donne un appui plus cosy Donc alors mon dressing Donc d'abord C'est le dressing basique Je crois de chez Ikea Donc c'est juste des étagères Et des tringles En haut c'est surtout Mes affaires d'hiver De celles que je n'utilise pas trop Et mes manteaux En tout mes pantalons en fait Autres que couleur jean Du coup bah ça c'est surtout du noir Mais vous voyez Il y a du rose et du gris Combinaison Au combi short Qui rendent pas vraiment Un petit peu galère Dans mon porte-manteau Et surtout en fait Mes pantalons Vous savez qui sont larges Tout ce qui est pantalons en fait En jean Dernier étage en fait En bas Ça va être ce qui va être Jupe et short Ici donc c'est ce qui va être En fait tous mes sacs Que j'utilise tout le temps D'ailleurs je voulais vous présenter En fait c'est mon nouveau sac Donc c'est un sac en cuir A plusieurs poches Ici j'ai accroché un petit foulard Que je trouvais super joli Et je sais pas si vous voyez en fait Mais il est en cuir gris à paillettes Et c'est ça que j'ai vraiment adoré Je pourrais pas vous dire la marque Parce que je l'ai acheté Dans une petite boutique A côté de la plage Chez mes grands-parents A la Palmire Mais vraiment sinon Il est super sympa Je l'aime énormément Il est super grand Donc ça ça va être vraiment Très très utile pour l'an prochain Ici donc là ça va être Tout ce qui est ma peinterie Donc je sais pas si vous voyez Mais ça peut près être trié En fait d'abord là Vous avez du rose clair Ça passe au rouge Au bordeaux Au kaki Après ce qui est un petit peu top Le blanc Le gris Mais il y en a pas beaucoup En été C'est surtout en hiver les pulls Et vous avez le noir Ça passe au bleu marine Et au bleu clair Du coup voilà j'essaie de ranger pas mal Mais genre comment vous dire Qu'en fait c'est plein Du coup il y a plein plein de vêtements Que j'arrive pas trop trop à ranger Je vais me caser un petit peu partout Je mets mes sous-vêtements Mes chaussettes Mes pyjamas Et des écharpes etc Le bordel Hop Un des endroits que je préfère En fait c'est mon bac à chaussures Donc quand je vous dis Qu'il y a la masse de chaussures C'est qu'il y a des paires Et des paires en fait Qui s'empilent Autant il y a des baskets Que des talons Que des bottes Ou des sandales Donc il y a un petit peu de tout Si ça vous plaire En fait un update De mon All My Shoes Parce que j'ai vraiment Acquéri énormément de chaussures Surtout au niveau sandales etc Cet été Je vais beaucoup m'acheter des bottes Aussi parce que j'ai la folie Des bottes en ce moment Voilà tout le monde J'espère vraiment que la vidéo Vous a plu J'espère que ma chambre aussi Vous a plu Elle est pas très très grande Mais vous voyez Que j'ai pu mettre énormément de choses Qui sont inspirées vraiment Beaucoup de rires de Pinterest Parce que c'est vraiment Mon inspiration première Comme beaucoup de monde Je pense pour la déco Vous plaît N'hésitez pas à me dire En commentaire ce que vous avez pensé Si vous aussi dans votre chambre Ça vous a donné des idées Ou si vous aviez déjà Des choses comme ça Donc je sais que tout N'est pas très 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 original Mais j'ai quand même essayé De changer un petit peu Et de mettre plus de cachet Que n'importe quelle chambre Ikea Je vous fais de gros gros bisous On se revoit bientôt Dans une nouvelle vidéo